130 000 Français sont bloqués à l'étranger à cause du coronavirus, c'est ce qu'indique le Quai d'Orsay, ses citoyens veulent rentrer. Ils sont victimes de la suspension des liaisons aériennes vers la France. Des pays comme le Sénégal, le Maroc, les Émirats Arabes Unis ont pris de telles décisions. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a invité les Français à s'inscrire sur le dispositif Ariane qui permet de recenser les compatriotes qui voyagent hors du territoire. Certains ont réussi à trouver un billet retour pour rentrer, d'autres non. Le reportage de Jean-Wilfrid Forkes pour RMC. Florence et son mari sont bloqués depuis 4 jours aux Canaries. Pour Jean-Paul, 59 ans, il est vital de rentrer. Problème cardiaque mais surtout en plus transplanté, rénal. Donc il prend des anti-rejets tous les jours qui sont bien spécifiques et il n'y a pas d'équivalence par ici. C'est grand désespoir donc on espère trouver un billet pour au moins lui. Vanessa est également à l'aéroport de Lanzarote. Pour elle aussi, cette situation est insupportable. Voir la détresse des gens à l'aéroport qui espèrent rentrer chez eux, c'est effrayant, ça fait peur. Moi franchement, ça me fait énormément de mal. Vanessa a pu prendre un avion hier après-midi. Tout comme Julie, elle estime que les Français bloqués sur place sont encore très nombreux. Plus d'une centaine selon elle. Quand je dis une centaine, c'est qu'on pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont concernées sans solution de retour. Le gouvernement a promis que tous les Français qui le souhaitent pourront prendre des vols spéciaux dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Merci.